... Bonjour, bienvenue dans les médiathèques d'Orléans. Aujourd'hui, nous allons vous raconter des histoires de contes traditionnels d'Indiens d'Amérique. Le feu et le léopard. Il y a longtemps, très longtemps, le feu était déjà brûlant, jaune, rouge, flamboyant. Le léopard, lui, était tout blanc. Tous deux étaient très bons amis. Le feu restait toujours chez lui, dans la caverne d'un gros rocher, et le léopard venait bavarder avec son ami. Un jour, le léopard blanc lui demanda « Pourquoi tu ne viendrais pas chez moi, dans ma hutte ? Allez, au moins une fois. » Prudemment, le feu lui répondit « Je crois que c'est mieux ainsi, car si je sors me promener, plus rien ne peut m'arrêter. » Mais le léopard insista « Allez, je t'en prie, rien que pour une fois. Accepte de venir chez moi. » Alors le feu se laissa tenter et il sortit se balader. En passant près des buissons, il commença à tout brûler. Les forêts se mirent à flamber, les prairies se mirent à grésiller. Et quand il arriva devant chez son ami, son élan ne fut pas ralenti. Le léopard eut beau crier, protester, chémir et même supplier, le feu ne pouvait pas s'arrêter. Et la demeure fut calcinée. Le léopard, heureusement, réussit à s'enfuir avant de griller. Mais sur son beau pelage blanc, autrefois si propre et si luisant, était imprimé maintenant de grandes taches noires. Et depuis cette histoire, le léopard et le feu sont fâchés et ils ne veulent plus se rencontrer. Ils font même tout pour s'éviter.